pas comme moi voilà ceux qui pensent que j'étais moi là ici pas mort ici vivant seulement que très occupé hein on n'a pas trop le temps voilà et puis voyez ici blindé là c'est c'est le froid de paris qui nous framponne comme ça on n'a pas le choix je suis le code salut à toi connais à carrière salut bon aujourd'hui là on parlait un peu de la politique voilà on parlait un peu de la politique comme d'habitude vous savez quand le shérif de la vérité sort c'est pour parler de certaines choses voilà donc aujourd'hui j'aime adresser à mon frère à mon frère de la manger crassie mon frère ça soit patrick en global voilà mon frère de la manger crassie j'aime adresser à toi mon frère à sauf aujourd'hui et décès de faire une vidéo spécialement pour toi voilà l'homme de la manger crassie j'ai décidé de faire cette vidéo pour te donner des conseils tu sais dans la villa moi j'étais toujours dit la villa ça donne conseil tout ça donne conseil tout seul voilà faut pas attendre que quelqu'un d'autre vient te donner conseil il ya certaines choses de la vie qui peuvent te donner conseil tout seul c'est quand même tu vois quand même tu réfléchis quand toi même tu tu les gars certaines choses là ça va te donner conseil tout seul tu vois non mais apparemment tu es tellement affamé tu es tellement affamé que on a l'impression que tu réfléchis plus c'était comme ça c'est que tu veux mettre à bouche partout pour manger donc il réfléchit plus tu vois donc ma gueule ça moi je te donne un conseil en tant qu'un frère voilà même si politiquement tu es fini tu es mort mais tu restes toujours mon frère ivoirien tu vois là c'est pour cela que je prends ce petit temps là pour t'adresser la parole ok mon frère asso mon conseil c'était quoi je te demande pas ton je te demande pas ton 1 même si tu veux manger même si tu as fait un été demande pas ton quand tu fais tes vidéos là arrête de ta de d'attaquer des gens c'est vrai vous allez dit moi j'ai fait ça oui j'ai fait ça je vous ai dit la vidéo conseil tout seul c'est pas quelqu'un qui m'a dit moi même j'ai laissé j'ai laissé et puis j'ai arrêté arrête d'attaquer les gens seront là tu l'attaques matin midi soir tu l'attaques matin midi soir mais seront tranquilles tu te fais des ennemis tu te crées des problèmes pour rien tu te fais des ennemis tu te crées des problèmes pour rien tu as créé ton nouveau tu as créé ng nouveau gombo 2020 tu as créé ng 2020 ça veut dire nouveau gombo 2020 mais quand on crée un parti politique ou bien qu'on crée un mouvement c'est pour travailler c'est pour c'est pour faire des choses ou bien tu veux te rallier au pouvoir mais vas-y fait des actions arrête d'attaquer les gens mon frère sur le guet attaque là toi même tu es petit dans son problème tu sais même pas ce qui se passe matin midi soir tu attaques soro tiens sur soro tu le menaces laisse le gars tranquille le gars même il est serré aujourd'hui ce qui se passe là tout ce que vous faites sur ce rôle tout ce que vous faites sur ce rôle je me rappelle ça me donne les autres de 2010 pendant qu'à la saouatara était prêt pas s'est préparé après le pouvoir a devenu présent de la république la blague ou de là et c'était de la rue ou bien il passait l'état dénigré à la saouatara il passait l'état à inciter à la saouatara et c'est ce qui se passe pendant que le bon monsieur il est tranquille dans son coin il parle même pas il ya des gens qui créent des soutiens qui le soutiennent qui font leur mouvement pour lui vous passez votre à l'attaqué vous passez votre à l'agressé vous partez votre à inciter le monsieur qui vous voient même pas aujourd'hui là toi tu dis soro c'est un voleur soro c'est un badi soro c'est un tueur mais mon frère à bidia ou même toi même tiens là les autorités là ils le voient pas ils savent pas que c'est un voleur ils savent pas que c'est un body toi t'es devenu policier peut-être que tu t'es créé des problèmes toi même là tu t'attends tes mains d'un problème toi même tu sais même pas dans quoi t'as été m et même là il soit lui là il peut pas l'arrêter ils ont pourquoi ils n'ont pas qu'est de l'arrêter ils savent pourquoi le gars il est serré puis l'avance il est tranquille il avance vous êtes un rêve vous êtes un film qui va qui va qui va te donner la honte des mains mon frère les soro tranquille je sais pas un soroïs mais les soro tranquille qu'on crée un mouvement ou bien on crée un pâti là c'est pour avancer c'est pour c'est pour c'est pour donner certaines choses au pays moi on crée pas un pâti pour attaquer des gens toi tu peux pas démonter soro tu veux démonter par a plus b qu'un soro c'est un voyou pour toi même tes mentaux qui te soutiennent qui te donnent à manger qui te donnent l'argent m elle peut même pas parler de lui ils n'ont pas qu'est moi même écrit ici il ya un site de soro il ya tout dit c'est ce que le gars il est serein et cet avis seront pas les selon le moment il parle pas il s'en fout j'ai pas dit quelque chose c'est ce robin des présents aujourd'hui il va des prix ça c'est ce robin des nu présidents aujourd'hui il va s'élever il va devenir président et puis il n'aura rien vous pensez que c'est quoi le gars il parle pas il est serein c'est pas ce qu'il a peur moi j'ai dit tellement quand même qu'ils sont là avant de faire vidéo la voix le propre conseil avec eux avant de faire vidéo la propre conseil avec eux essaie de te renseigner avant de faire des vidéos d'insulter les gens avant d'attaquer les gens parce qu'ils peuvent rien faire contre lui seront valables à ces pays seront et la vraie bcao seront à braquer ça mon frère sasso tu es trop petit dans ça tu aurais honte après c'est moi il te dit ça voilà ça fait un moment je fais pas vidéo mais je suis venu juste donner un conseil à quelqu'un frère parce que j'ai l'impression que à pas sur le guillaume tu n'as pas les sujets à pas sur le guillaume tu n'as pas des sujets j'ai l'impression que des manteaux ils t'invitent seulement pour sur le guillaume pour sur le guillaume il sait pas vous passez votre vie à attaquer le pauvre monsieur vous passez votre vie à attaquer le pauvre monsieur comme en 2010 nous on a passé notre temps à attaquer à la sainte ouatara à le traiter de tout le nom à le chien pourtant le gars il s'est préparé pour prendre le pouvoir mais laissez le monsieur tranquille il vous voit même pas il vous voit pas je t'ai dit et répète ça s'ils sont revêtés présent il va s'élever demain matin il va être présent et puis il va une horaire c'est moi il te dit ça je sais de quoi il te parle donc faut te calmer parce que demain là ton nouveau combo 2020 à créer là ça va changer des positions tu comprends ça va changer des positions ton nouveau combo 2020 à créer là ça va changer des positions parce que j'ai remarqué que les cyberactivistes ils sont là pour attaquer les gens pour insister les gens pour dénigrer les gens mais vous vous soutenez un pouvoir vous vous avez un mentor vous soutenez un pouvoir et qu'on soutient pouvoir on envoie les choses positives que ce pouvoir il fait j'ai fait l'attelacou dans la sainte ouatara je montrais pas à plus b qu'à la sainte ouatara un champion de montrer pas à plus b qu'à la sainte ouatara il est bon pour être au pouvoir à 2020 mais laisse les opposants laisse les opposants ils n'ont pas de problème à vous elle parle même pas mais vous les attaquez vous les traitez de tous les noms vous les traitez de tous les noms mon frère sasso dans la ville faut jamais toujours après être à la tête reste toujours après aussi être à la queue pour savoir comment faire pour être à la tête après à être à la queue pour savoir comment on fait pour être à la tête parce que toi ton problème là tu vas toujours pouvoir ceux qui sont au pouvoir là ils ont l'argent ceux qui sont au pouvoir là ils sont bien ceux qui sont au pouvoir là ils ont les relations ceux qui sont au pouvoir là ils peuvent tout décanter c'est ce qui se passe dans la tête c'est pour ça que tu fais des folies tu fais des folies mon frère tu fais des folies après tu es dans l'opposition soit un jour dans l'opposition combat faire le combat lutte et puis un jour tu vas au pouvoir c'est l'anti way ce gars il a il s'est battu il a il a combattu il a souffert aujourd'hui mais oui c'est ça un homme mais toi quand quelqu'un au pouvoir tu coupes pour aller derrière lui quelqu'un au pouvoir tu coupes pour aller derrière lui on a vu nous tous à 2010 ici tu as laissé à la sang water pour 2 millions que bleu gouté t'a donné après après la été tu as laissé les t'as pris 2 millions à connaît 2 millions tu allais faire tu as laissé podium pour insister à la sang water aujourd'hui comme ils sont au pouvoir tu es en train de foncer pour rentrer dans ce pouvoir mais on t'empêche pas mon frère tu peux aller dans n'importe quel pouvoir que tu veux tu peux aller où tu veux on s'en fout mais la politique ce n'est pas le dénigrement la politique c'est pas les juges quand même là tu dis tiens 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 politiciens nous comme ça là on peut dire nous on est cyberactiviste nous on dit c'est qu'ils sortent de leur bouche c'est que nous voilà nous on dit on s'en fou parce que enfin nous on fait passer des messages nous sommes des cyberactivistes nous on fait pas de la politique mais toi tu dis t'es un politicien mais on comprend pas toi ta position on comprend pas toi ton travail ton travail on comprend pas tu passes ta vie à insuter les gens à dénigrer les gens c'est pas bien mon frère il faut que tu arrêtes parce que tu auras honte moi je t'ai dit tu auras honte demi vers l'actif à avoir honte vous n'allez pas passer par la force qui va voir en 2020 il sait de quoi tu parles tu vas voir honte voilà les petits racis ont fait là ça vous a traumatisé vous êtes en train d'attaquer le gars de gauche à droite vous attaquez vous n'est ce que le gars de consacré c'est racine à vous avez vu ce rôle avant vous avez vu se reprendre la parole depuis tout ce qui se passe là est ce que vous avez vu ce monsieur parler vous avez vu ce monsieur parler même amiral même qui est ici à paris mon ami amiral qui fait la vidéo tout le monde ya seront le paix pour inciter le président seront le fait ça pour faire ça mais est ce que vous savez ce qui se passe vous savez pas il faut être dans les choses ou bien il faut à côté des certaines choses pour voir la réalité le monsieur là il n'a pas de problème avec quelqu'un il n'a pas de problème avec quelqu'un c'est nous qui avons eu des problèmes et lui c'est nous qui avons eu des problèmes et lui il n'a pas de problème avec quelqu'un donc mon frère Zasso je te donne un conseil en tant qu'un frère tu as créé ton nouveau combo 2020 NG 2020 nouveau combo 2020 reste dans ton nouveau combo 2020 arrête de dénigrer les gens nous là on est cyberactiviste toi tu n'es pas cyberactiviste tu es politicien tu as créé un parti politique ou bien mouvement ça c'est ton travail toi ta vie là tu vas toujours être à la queue en train d'accompagner les gens en train de suivre ta génération tu vas jamais être un leader parce que tu as tout entré changer de veste tu as tout entré changer de veste et quelqu'un qui change toujours de veste ne peut jamais être un leader tu comprends non quelqu'un qui change toujours de veste là il ne peut jamais être un leader même ton nouveau combo 2020 à créer là pour suivre à la sang ou à terre là c'est pour juste manger un peu mais 2020 quand tu vas taper le poteau tu vas chercher à te rallier avec quelqu'un d'autre mais nous on ne parle pas beaucoup nous on t'entend au calme nous on t'entend au calme oui on t'entend au calme tu vois mon frère on t'entend au calme donc évite le problème si Soro c'est un voleur si Soro c'est un bandit si Soro c'est il a braqué les banques mon frère Soro là il vit pas en France Soro il vit à Bidjan Soro là il est à Bidjan et banque que tu dis il a braqué il a volé la banque là c'est à Bidjan là-bas il y a des autorités il y a les procureurs il y a les milieux de la défaut il y a les milieux de la justice pourquoi eux ils l'arrêtent pas pourquoi s'ils ont qu'elle a pourquoi eux ils l'arrêtent pas laissons au statut de président de l'assemblée nationale pourquoi eux ils l'arrêtent pas et puis c'est toi toujours tu viens inciter le gars parler des trucs pourquoi eux ils l'arrêtent pas pose toi des questions mon frère Soro dit il est rébelle oui Soro dit il a tué les gens oui mais pourquoi eux ils l'arrêtent pas ils l'arrêtent pas s'ils sont garçons on a vu l'histoire de Sous-Toussoul ici nous tous là on a incité Sous-Toussoul ici on a condamné Sous-Toussoul ici mais en réalité là en le cas c'est dit la vérité oui je commence à avoir chaud là il fait chaud en réalité en le cas c'est dit la vérité Sous-Toussoul là en amène conscience est-ce que vous êtes Sous-Toussoul à cacher des armes ou bien il a pris des armes pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire en le cas c'est dit la vérité entre nous clair clair famille vous savez moi là j'ai travaillé 11 ans avec le président Babou et pendant les 11 ans là nous là on avait les chefs qui n'étaient même pas militaires on avait des patrons qui n'étaient même pas militaires mais qui avaient des dépôts d'armes chez eux qui avaient des dépôts d'armes chez eux mais en aucun cas quelqu'un s'est levé un matin pour dire que ceux là quand ils ont les dépôts d'armes chez eux ils veulent faire coup d'état contre Laurent Babou jamais parce que dans un pouvoir surtout en Afrique quand c'est que le pays est bizarre ou à tout moment il peut y avoir des coups d'état ou des guerres il faut avoir toujours un coin de ravitaillement il faut avoir toujours un coin de ravitaillement c'est comme ça Sous-Toussoul se retrouve avec des armes et je parie que aujourd'hui là c'est pas Sous-Toussoul qu'il y a des armes parce qu'eux même le pouvoir n'est pas serré parce que pour qu'il ait les armes pour qu'il ait tous les armes dans un camp militaire il faut que le pays soit stable mais quand un pays n'est pas stable un pays où tous les jours les gens attaquent un pays où tous les jours on ne sait pas quand il aura la guerre on ne peut pas laisser tous les armes dans les camps militaires on ne peut pas laisser les armes dans les camps militaires on peut chayer laisser l'âme dans les camps militaires nous-mêmes là on avait l'âme moi il y avait trois calaches moi quand j'ai travaillé avec le boulot il y avait trois calaches il y avait une calache à la maison j'avais une calache dans ma voiture et puis j'avais une calache au travail voilà, ça dit qu'il y avait chez moi là je ne sais pas qu'ils ont venu m'attaquer donc chez moi là il y a toujours ma calache avec deux changeurs vous comprenez ? dans ma voiture tous ceux qui m'ont connu en gré à Abidien demandez-le dans ma voiture il y a toujours calache ça là c'est même pas un jeu eux ils connaissent au travail quand ils arrivent il y a ma calache de service vous comprenez ? dans ce pays non stable surtout les pays africains où on ne sait pas à quel moment la guerre peut commencer chacun à son coin où il cache son âme comme ça quand c'est gâté là on sait où les éléments peuvent prendre les armes pour aller défendre le pays voilà on a accusé un sou tout celui-ci moi-même il l'a insulté aussi mais en amont conscience il savait que c'était un film il savait que c'était un film parce que nous on a fait ça attaquer militaire nous on a fait ça et aujourd'hui là si on veut fouiller chez tous les cas du RDL vous allez partir chez eux vous allez trouver l'âme là-bas vous comprenez ? donc voilà l'histoire de Sous-Toussoul quelqu'un qui va en prison quelqu'un qui va en prison et puis on dit la tonne d'âme chez lui un matin on le libère un matin on le libère on dit qu'il est en gracieux même braqueur braqueur qui a pris pistolet pour prendre peut-être 200 000 ou 300 000 chez quelqu'un on ne libère pas comme ça même braqueur on ne libère pas comme ça même braqueur on ne libère pas comme ça vous comprenez ? dans Sassos tu es trop petit dans le film là ce qui se passe là tu es trop petit dedans parce que tu n'étais pas dedans donc tu ne peux pas savoir certaines choses tu étais là-bas et tu as fui tu étais là-bas à la dernière minute tu as fui donc tu ne peux pas comprendre le vrai film certaines choses de ce pays tu ne peux pas comprendre à la dernière minute tu les as laissés donc où tu es là-là ils ne peuvent pas te donner des secrets ils ne peuvent pas te dire certaines choses parce que tu n'es pas un homme de confiance tu as un changement de veste tu comprends non ? tu n'es pas un homme de confiance donc arrête d'insulter arrête d'attaquer les gens parce que tes mentaux que je dis tes mentaux là tes mentaux là eux-mêmes là ils sont avec Soro là-bas mais ils ne peuvent pas l'arrêter ils ne peuvent pas l'attacher ils ne peuvent rien le faire ils ne peuvent rien le faire parce que quand on dit quelqu'un est voleur il est rebelle là on le prend on le met au bison quand on dit quelqu'un il est voleur il est comme ça là on arrête quand on dit quelqu'un il a tué que la CPI le recherche on le prend on la voit la CPI mais depuis là il est là pose-toi des questions mon frère réfléchis pose-toi des questions tu es juste con en voulant trop manger là tu te mets dans le problème en voulant trop manger tu te mets dans le problème en voulant trop manger tu te mets dans le problème donc moi là il a te montré la différence voilà je vous ai toujours dit que jusqu'à ce moment il n'y a pas de position mais moi 2019 il prend ma carte 2019 là il prend ma carte et puis il va vous montrer de quel bord je suis et puis moi là je vais rester dans mon bord là même si on tape pour toi en 2020 mon bord là il est serré dedans il ne va jamais changer de veste Zasso on n'est pas la même chose voilà le cyberactiviste là et puis quelqu'un qui fait la politique c'est différent nous on dénonce ce qui n'est pas bon là on dit on dit il n'y a pas de l'autre personne c'est comme ça on est mais en 2019 là il prend ma carte quand vous vous demandez ici de quel bord il prend ma carte et puis il prend ma carte là même si il est un poteau en 2020 il y a gardé ma carte là et puis je serai à cette personne c'est ça un homme de conviction il faut aller il faut combattre il faut être dans l'opposition il faut galérer il faut souffrir pour pouvoir avancer mais toi tu veux toujours être au pouvoir le premier qui vient tu y es manger lui le premier qui vient tu y es manger lui je parie que c'est 2020 le indien qui quitte le pouvoir tu vas vouloir te rallier à celui qui va venir au pouvoir mais c'est là là on va baiser ton cul bâtard là tu vas comprendre oui donc il faut te calmer mon frère il faut te calmer il faut te calmer mon frère si Soros est un tueur Soros est un assassin Soros est un vendeur de drogue Soros est un violent le pouvoir le pouvoir ils ont tout ce qu'il faut pour l'attacher ils n'ont pas qu'ils connaissent ils n'ont qu'à l'attacher moi-même j'ai crié ces jours quand ma voix est parti mais qu'est-ce qui s'est passé pour tout pour tout pour tout donc c'était mon conseil de ce soir à ce plaisanteur des assos là je te souhaite bonne chance dans ton NG 2020 nouveau combo 2020 parce que tu as créé NG 2020 ton NG 2020 là d'après toi c'est la nouvelle génération 2020 mon frère toi tu n'es pas de la nouvelle génération toi tu es vieux parce que ta génération là et tous là ils sont devenus ministres ils sont devenus maires ils sont devenus députés toi tu es vieux poilu partout tu as venu créer une nouvelle génération 2020 c'est un nouveau combo 2020 voilà ton nouveau combo 2020 tu as créé là bonne chance avec mais un conseil pour éviter la honte là évite d'attaquer les gens c'est un conseil je te donne maintenant si tu ne veux pas là continue mais tu vas avoir honte mon frère tu vas avoir honte c'est moi qui te dis j'essaie de quoi tu es pas tu vas avoir honte et c'est pas blanc voilà de toute façon on a passé notre temps à un site à la Saint-Ouatara 2020 c'est ce qui s'est passé sur Soro le pauvre président Pédié regardez comment on le traite aujourd'hui à cause de quoi parce qu'il ne veut plus lever avec vous parce que chez vous là lever là c'est forcé quand on ne veut plus lever avec vous on devient ennemi c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire pour vous là chez vous là on doit lever à vous avec vous on doit lever forcément quand on ne veut plus lever à vous on devient saussé mais moi je vous dis je vous dis dès qu'ils veulent la force que vous avez fait aux municipales ça ne va pas passer ça ne va pas passer ça ne va pas passer voilà oui mon frère amiral nouvelle génération 2020 lui c'est un menteur lui un vieux comme ça qui a toute sa génération ils sont devenus ministres ils sont devenus meurs de son dernier député quand j'ai créé une nouvelle génération 2020 un plaisanteur comme ça c'est un nouveau combo 2020 il veut me marier encore mais mange mon frère on ne t'empêche pas de manger mange mange mais mange mange dans le silence arrête d'insulter les gens arrête d'anaguer les gens arrête de dénigrer les chats parce que ton poteau là ça va ça va ça va frapponner oui ça ton poteau là ça va frapponner aïe ça va frapponner oui il a n'est pas blanche tout cela comme nouvelle génération un plaisanteur comme nouvelle génération toi tu peux créer une nouvelle génération nouveau combo 2020 parce que nous tous on te connaît à tant qu'elle faisait des gombos voilà sa génération et tous si dites moi la génération des assos ils sont où aujourd'hui sa génération ils sont où 200 ministres députés mais c'est les gars qui ont lutté avec les en bac il y a 7 députés aujourd'hui lui à sa place là sa place là il devait être il devait être comment on appelle ça il devait être candidat à la mairie ou député à sa place il devait être candidat à la mairie ou député c'est pas maintenant t'as venu faire campagne des gens tu vas aller filmer en plateau ouais regardez vous voyez le plateau là regardez là-bas là il y avait les arbres là-bas là il y avait les trucs ouais vous voyez là-bas là c'était comme ça vous voyez maintenant là votez telle personne on a fait ça mon frère mon frère il faut avoir honte ta génération là c'est fini tu as dépassé ce stade là tu devais être assis dans un bureau manger tu devais avoir policier à côté de toi tu devais avoir chauffeur mais tellement tu es malo tu te retrouves toujours à la queue après faire campagne des gens moi même un jour là dans Abidjan tu vas me suivre pour faire ma campagne voilà voilà un jour tu vas faire ma campagne dans Abidjan oui un jour tu vas faire ma campagne dans Abidjan tu n'es pas ambitieux mon frère toi tu veux toujours au pouvoir mais quand je vais venir au pouvoir petit tu vas faire ma campagne oui tu vas faire ma campagne oui il va faire ma campagne quand il va venir au pouvoir il va faire ma campagne ouais il va faire ma campagne c'est lui qui va filmer ouais votez putain oui putain c'est un champion putain c'est un du putain il a fait ça il va faire ma campagne passer sur son travail il n'a pas d'ambition lui sa vie là c'est de suivre les gens comme des moutons c'est comme ça il est si tu lui as donné 100 euros tu lui as donné ses 4 euros il va t'envoyer un message pardon don 20 euros à ma maman là-bas don 30 mi francs à mon papa et il y a ma grand-sueur là tu peux lui donner 20 mi francs c'est sa vie qu'elle a et moi j'ai les preuves de ça lui-même il sait il peut pas dire le nom il peut pas dire le contraire j'ai des preuves de ça les gens à qui il envoyait pour donner 20 mi francs pardon don moi c'est 4 mi francs il y a ma maman c'est sa fille qu'elle a c'est toute sa vie c'est pour ça qu'on le propose celui-ci on dit là regardez si vous prenez la vidéo de ib de Suisse ib de Suisse là même il a très révolué parce qu'il voit qu'il soit dans la même position là depuis il peut de Suisse votre ami Rastaman Chantel le Rastaman Chantel qui est en Suisse il s'est rébellé il y a la vidéo qui est la même lui-même il est fâché parce que depuis Minesa Choué c'est dans la même position là ils sont ils ne peuvent pas évoluer parce qu'ils sont comme ça Zasso tu ne peux pas devenir millionnaire avec ceux-là parce que tu sais le nombre de frustrés tu sais le nombre de frustrés qui sont aidés qui ont combattu qui ont lutté pour ce pouvoir aujourd'hui qu'ils ont été abandonnés ce n'est pas toi toi M. Malo toi qui les a abandonnés à la dernière minute qui va devenir millionnaire mon frère tu ne pourras jamais être millionnaire au RDR parce qu'il y a trop de frustrés au RDR actuellement il y a trop de frustrés au RDR ceux qui ont donné la poitrine ceux qui ont fait la guerre pour installer la sanghuatara aujourd'hui qu'ils ont été abandonnés qu'ils n'ont rien eu de ce pouvoir qu'ils ont été abandonnés ils ont cassé les maisons ils ont perdu les enfants d'autres ont perdu leur mari ils n'ont pas été dédommagés ils ne sont pas devenus millionnaires même centimes ils n'ont pas eu ce n'est pas toi qui les a abandonnés à la dernière minute qui seras riche mon frère tu ne seras pas riche donc qui dans ton combat là tu es un Ivoirien on ne t'empêche pas de faire ton combat on ne t'empêche pas de faire tes vidéos on ne t'empêche pas de faire ton parti politique mais arrête d'attaquer les gens mon frère c'est un conseil que je te donne il y a trop de fustreux qui n'ont rien eu de ce parti politique trop de fustreux le nombre de fustreux qui sont dans mon imbos tu ne peux pas comprendre tu es trop petit pour ça mon frère tu es trop petit tu es trop petit tu es trop petit pour ça toi tu vas venir tu vas les laisser en 2010 à la dernière minute les gens vont faire leur combat toi tu vas venir tu vas commencer faire une vidéo pour faire un tarakou et puis ils vont venir tiens bah 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 faut manger c'est trop facile mon frère voilà c'est trop facile donc si c'est famille que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire moi je ne suis pas séroïs je suis un cyberactiviste Peter Zozo le shérif de la vérité voilà il a fait à la coude à la sang il a vu qu'il a commencé à la gauche moi je ne peux pas aller à gauche moi je suis toujours tout droit donc j'ai décidé de ne plus faire son attalakou donc c'est pas parce qu'aujourd'hui je parle de Soro vous allez penser que je suis soroïs je ne suis pas soroïs je vous dis je vais prendre ma carte en 2019 je vais mettre ici ma page voilà ma page voilà ma carte voilà de mon parti et quand je vais vous montrer mon parti même s'il est à Poto je serai là-bas vous saurez vous saurez où je suis donc ne vous inquiétez pas pour moi je ne suis pas à gauche je ne suis pas à droite si ce que Dieu vous bénisse on est ensemble voilà ciao ciao bisous les enfants bisous là-bas he 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 Sous-titrage FR ?